Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de ce produit, de So Wine Pro, un produit qui permet de servir du vin au verre à la bouteille et de conserver ce vin pendant une dizaine de jours à travers un système qui peut vide à l'intérieur des bouteilles et qui permet d'experler l'oxygène de l'intérieur des bouteilles. Voilà, donc ce système fonctionne de la façon suivante, on peut servir le vin à la bouteille, continuer à servir avec le geste habituel du sommelier, d'aller servir à la table sur les restaurants, et ensuite en appuyant sur le vide, on peut faire le vide à l'intérieur de la bouteille et le conserver une dizaine de jours. Alors on est aujourd'hui avec John, John Evra, meilleur ouvrier de France, sommelier, on tient chef sommelier du groupe OCUZ, qui a fait un test, et ce test consiste à tester cet équipement dans des conditions les plus difficiles, à savoir sur du vin boule, bio, non soufré, qui est le plus sensible en termes à l'oxydation. Voilà, donc John, on peut voir le résultat de ce test ensemble. Alors effectivement, on a choisi des vins de la région, parce qu'on est en terre lyonnaise, donc sur le salon international à Léon, il est le plus important de mettre à l'honneur l'honneur de la région, et on a choisi un flowy de Christophe Pacalet, qui travaille effectivement sur des vins qui sont pratiquement sans souffle, toutes les options qui se mènent, mais des vins que l'on a choisis sans cette option, pour justement démontrer l'efficacité, enfin en tout cas tester son wine professionnel, par rapport à des vins fragiles, notamment à l'oxygène et à la température. Alors comment on procéder ? On a ouvert quelques bouteilles il y a maintenant 8 jours, le 7 janvier, j'ai ouvert une bouteille de fleurie, on a tiré de verre pour laisser un peu de place à l'oxygène à l'intérieur de la bouteille, on a dégusté ce vin, on a pris quelques d'autres, ensuite on l'a conservé dans le sourire professionnel. Dans le même temps on a ouvert une deuxième bouteille le même jour, qui elle a été juste conservée à l'aide d'une pompe à champ plastique classique, qui a été donc conservée hors du sourire, à une température ambiante, et au bout de 6, 7 à 8 jours, régulièrement d'une jour, on les teste, en prenant soit à l'ouvrir une bouteille à chaque dégustation, qui sert de vin test en fait, et en comparant les deux vins qui ont été ouverts, donc je le rappelle le 17 janvier maintenant, nous sommes le 25. Alors je vais demander à Eric qui m'a rejoint sur le stand, de déguster les trois vins, puis de nous livrer ses impressions. La bouteille qui a été ouverte ce matin, nous sommes sur des fleuries 2009, c'est une bouteille qui vient d'être... qui est ouverte, il y a un quart d'heure, donc on va goûter le vin dans son élément, mais traditionnel, on a une bonne expression, très fruitée, oui. On est sur 2009, donc on croit que c'est possible de le faire, c'est bien ici. La bouche est aussi bonne intensité aromatique, on a un aspect plutôt gourmand, un peu friand, avec un tannin relativement lisse, et moi j'ai pas le traché parce qu'il est très bon, donc je vais finir le verre. Pas de soucis. Donc ensuite, la même bouteille ouverte, le 17 janvier, qui est conservée dans le seau, et en prenant soin régulièrement tous les jours, de faire, de simuler un geste de service, comme on pourrait le faire dans le milieu de la restauration, c'est-à-dire en rejetant le clapet, laissant la bouteille à 15h-20min, et en refaisant le vide au moins une fois dans la journée. C'est ça, 8 jours d'ouverture. Je ne finance pas, je vais financer le commentaire. On trouve qu'il y a un nez qui est un petit peu plus fermé. Par contre, la longueur en bouche est énervant. Oui, c'est vrai que, globalement, on reste sur des notes buffets, alors on n'a pas encore noté de traces d'oxydation. Il y a peu moins d'intensité quand même, il faut dire que c'est vrai que 8 jours, finalement la bouteille aurait dû être vendue, avec un seau venu, la bouteille ne peut pas être conservée pendant 8 jours, mais néanmoins, on garde quand même en bouche, avec l'équilibre et une texture qui est assez proche du premier vin. Et donc maintenant, la bouteille qui a été ouverte, le 17, on fait le vide à l'aide d'une pompe à vin, simplement, et il est conservé, il y a sa température en vie. Il y a une couleur un peu plus foncée. La couleur indique. Il semblerait. Il est légèrement modifié. On a perdu complètement l'inflammation aromatique. On est également, même sur la bouche, on le sent. Le vin, c'est déséquilibré. On utilise sur le final à l'aide. L'alcool aussi. C'est chante. L'alcool très présent. Le fruit s'est transformé en fruit sec. On est déjà en phase, plus qu'en début d'obstication. C'est vrai que si on devait positionner, on va dire, les vins, en face, le vin de ce matin, et le vin qui n'a pas été conservé dans le sorbide, cette bouteille se souvraient plutôt dans cette partie-là, en termes de la prestation, par similitude en tout cas. Donc, à mon sens, moi, ce qui me concerne, je pense que le sorbide pour fonctionne très efficacement. Oui, fonctionne très efficacement et qu'effectivement, on peut envisager 6 à 8 jours, sans problème. Sans difficulté, avec l'avantage, toujours aussi, pour nous, s'humilier, de pouvoir servir son client avec la bouteille dans les mains. Il est toujours attaché à ses gestes de service, présenter les tickets, parler du vin. Les clients aiment boire la bouteille, les clients aiment boire le côté authentique, les gens aiment lire les étiquettes et on a beaucoup plus de choses à raconter. C'est vrai que c'est communicatif, d'une façon générale. Merci pour cette dégustation, John. Et cette démonstration. L'expérience que tout le monde peut reproduire, pour vérifier, sans problème. On va prendre un peu d'autres fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...